Être loyal, librement extrait de la lecture 4765 Maître, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la loyauté ? Rien de ce que nous savons jusqu'à présent ne peut se rapprocher du vrai concept de loyauté, car ce genre de loyauté n'existe pas, son temps n'est pas encore venu. Tant que nous serons empêtrés dans les contradictions et le sens commun, nous n'aurons aucune chance de pouvoir rencontrer une vraie loyauté. Et qu'est-ce que ce serait alors ? Que signifie être loyal ? Tout d'abord, nous pouvons dire avec certitude qu'être loyal devrait être la chose la plus simple au monde, car la loyauté n'est pas une sorte d'action à entreprendre ou un comportement à tenir. Cela arrive tout simplement. Et alors, quand cela se produit-t-il ? Attention, maintenant, cela n'arrive pas lorsque nous sommes fidèles aux autres, mais lorsque les autres nous sont fidèles. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si nous avions comblé les gens de tout ce dont ils avaient besoin pour leur propre croissance, ils ne nous abandonneraient jamais, jamais. Si moi-même, en tant que maître, je faisais pour vous tout ce dont vous avez besoin pour améliorer votre vie, vous ne m'abandonneriez pas. Voilà pourquoi la loyauté est un phénomène qui se produit naturellement. Personne ne peut se permettre de la demander à quelqu'un d'autre. Et surtout, personne ne pourra jamais s'efforcer de l'être envers quelqu'un. Si nous essayons de partager une connaissance générique, connaissance apprise dans les livres, connaissance accumulée au fil du temps, les personnes qui nous écoutent, tôt ou tard, nous abandonneraient. Et cela se produirait pour le simple fait qu'une telle connaissance peut être apprise n'importe où. Bien que nous ayons tout le monument du savoir acquis jusqu'à présent, nous ressentons toujours le besoin que quelqu'un nous aide à regarder un peu plus loin, au-delà du brouillard. Et voilà pourquoi la nature nous programme des rencontres continues avec des personnes dont nous pouvons bénéficier. En période de difficulté, tout ce dont nous avons besoin, c'est de la vérité. En cas de besoin, si quelqu'un nous aidait à grandir avec la vérité, nous ne pourrions jamais l'abandonner. Nous sommes arrivés au but. C'est ça le vrai concept de la loyauté. Lorsque les Ong Hik In Gan, personnes nées avec la seule tâche de profiter aux autres, commenceront à travailler pour le salut des personnes, ces dernières se sentiront vraiment aidées et ressentiront pour toujours une véritable loyauté envers eux. Ce seront vraiment eux, les Ong Hik In Gan, qui pourront faire l'expérience d'un tel cadeau, mais jusqu'au moment où ils n'auront pas grandi au point de pouvoir profiter à la terre, il ne pourra pas y avoir de véritable loyauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501